Les essentiels du Sénat La France en Amérique du Sud renforçait nos relations avec nos voisins La plus grande collectivité territoriale française est aussi celle qui représente la France en Amérique du Sud, il s'agit de la Guyane, avec ses 83 000 km². La France partage avec ses voisins immédiats que sont le Brésil et le Suriname, ou plus lointains comme le Guyana, les nombreux atouts de cette région. Elle est également confrontée aux mêmes problématiques, telles que le développement des activités illicites, les questions relatives à l'immigration clandestine, les défis liés à la protection de l'environnement et plus particulièrement à la lutte contre la déforestation. Parce que ces enjeux régionaux appellent une réponse coordonnée, la mission d'information lancée par la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, s'est donné deux objectifs. Le premier est d'identifier les axes de possible renforcement de la relation bilatérale entre la France et le Brésil. Le second est d'analyser les atouts et les défis que représente la présence de la France en Amérique du Sud, tout en mettant l'accent sur les relations qu'elle entretient avec ses voisins. Dans cette perspective, Joël Garriot-Mellam, André Valini, Catherine Dumas, Philippe Folio et Nicole Duranton sont partis à la rencontre de divers acteurs locaux, avant de tracer des recommandations adaptées à chaque espace sud-américain appréhendé dans le cadre de cette mission. La première escale fut le plus grand pays au monde partageant une frontière terrestre avec la France, le Brésil. La récente élection du président Lula a ouvert un nouveau chapitre de nos relations diplomatiques. Cette main tendue doit être saisie rapidement, alors que plusieurs de nos alliés et compétiteurs ont déjà opéré un rapprochement, parfois plus marqué, avec ce nouveau Brésil. La mission recommande notamment de créer un conseil franco-brésilien permettant un dialogue bilatéral régulier sur les sujets économiques et financiers ou encore de renouveler le partenariat militaire et stratégique de 2006, en l'étendant à de nouveaux champs, tels que le domaine terrestre, le cyber ou le spatial. Afin d'intensifier la coopération transfrontalière avec le Brésil, la mission propose de mettre en place des patrouilles conjointes, permettant aux militaires des deux pays d'appréhender les auteurs d'actes illicites sur le territoire de l'autre pays. Elle souhaite plus globalement conforter la coopération judiciaire en matière pénale. Au niveau de la coopération culturelle, la mission suggère d'ouvrir une alliance française à Macapa, sur les rives du fleuve Amazone. Par ailleurs, les rapporteurs entendent consolider la coopération dans le domaine de la protection de l'environnement. À cet effet, ils invitent à étudier des modalités de rapprochement entre le Parc national des montagnes du Tumucumac, au Brésil, et le Parc amazonien de Guyane, qui pourrait former la plus grande zone mondiale de la biodiversité. Après s'être rendus en Guyane française, les rapporteurs ont poursuivi leur déplacement au Suriname et au Guyana, dans l'optique d'identifier les axes possibles de renforcement des relations de la France avec ces deux pays du plateau des Guyanes. La mission souligne la nécessité d'accompagner le développement du Suriname, un pays en proie à une situation économique et sociale fortement dégradée depuis 2020. Au cours des entretiens, les autorités surinamènes ont mis en avant l'insuffisance des moyens des armées et des forces de sécurité intérieures pour lutter efficacement contre les activités illicites. La France pourrait leur apporter un soutien logistique en envisageant par exemple des cessions de matériel, qu'il s'agisse de véhicules, de moyens de communication ou encore d'équipements individuels. La mission invite également à positionner la France comme un partenaire clé du Guyana. En matière économique, ce pays a longtemps été le plus pauvre d'Amérique du Sud. Mais la découverte, en 2015, d'importants gisements de pétrole en mer a grandement rebattu les cartes. Le Guyana, qui posséderait les deuxièmes plus grandes réserves de pétrole par habitant au monde, offre désormais d'importantes opportunités pour les entreprises françaises. Le pays demeure néanmoins confronté aux défis de la criminalité organisée. La mission préconise de renforcer la coopération pour lutter contre la pêche et l'orpaillage illégaux et contre les trafics de stupéfiants, en particulier de cocaïne, à destination de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Enfin, sur le plan diplomatique, il conviendrait de créer une ambassade de plein exercice à Georgetown, la capitale. Pour en savoir plus, consultez le site Internet du Sénat. Internet du Sénat. Le Sénat. – Sous-titrage FR 2021